Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la consultation de groupe du programme Savoir Maigrir. Je suis ravie d'être avec vous pendant cette demi-heure et souvent un petit peu plus pour répondre à toutes vos questions en direct. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Lucie, je travaille sur le programme depuis plus de 9 ans. Je vais commencer comme d'habitude avec la petite présentation du programme. Je vois que vous avez un petit peu échangé entre vous déjà. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrire Lucie avant de poser la question pour que je vous repère plus facilement. Et je passe le bonjour aux personnes qui sont dans le démarrage du programme, mais je crois qu'on commence à les connaître. J'ai Lalou, Paeleonopsis, Diva, Elisabeth qui sont quand même régulièrement avec nous. Et donc, je vous passe le bonjour à toutes et tous. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous avez un doute. programme ou toutes questions. Je vous partage. La présentation de la méthode. Je vous invite à suivre un programme dans un but de perte de poids. Ce n'est pas se restreindre, ce n'est pas laisser tous les plaisirs de côté. Donc, vous aurez des menus, des recettes variées et même liste d'équivalents de plaisir, d'inclure des plaisirs dans vos menus. C'est une efficacité sur la durée de 2 à 4 kg. Ce n'est pas du tout. Et on a toujours des méthodes pour vous aider à relancer la perte de poids en cas de plateau. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous aide à avoir un beau résultat sur la durée. Plus santé, c'est tous les effets du rééquilibrage alimentaire. Vous allez manger mieux dans le programme. Donc, on aura des effets positifs sur tous les paramètres métaboliques. Alors, a priori, je vais stopper le partage d'écran puisqu'a priori, vous m'entendiez mal pendant ce partage. Donc, je vais juste terminer la présentation. Donc, je vais vous parler des effets positifs sur votre santé, sur tous les paramètres métaboliques. Donc, l'hypertension, le cholestérol, le diabète également. Donc, tous ces paramètres. Merci. Et vous ne m'entendez plus. Est-ce que là, c'est OK ? Est-ce que vous m'entendez bien désormais ? Je ne sais pas si vous retrouvez le son. OK. Oui, ne vous inquiétez pas, ne postez pas tous plus de son. J'ai Isabelle aussi qui est avec moi en backup. Donc, ne postez pas toutes plus de son puisque c'est vrai que sinon, je vois mal vos questions par la suite. Alors, je vais reprendre les questions s'il y en a. Avec les soucis de son, j'ai pour le moment du mal à les visualiser. Je prends juste le temps et je crois que j'ai une question de Monica. Demain soir, vous êtes invité et c'est Faritas au menu. Combien de galettes ai-je droit ? Vous allez vous contenter du poulet, oignon, tomate comme garniture. Vous avez prévu un menu de rattrapage vendredi midi, c'est bon. Alors, effectivement, les Faritas, les repas mexicains, la garniture pose peu de problèmes en réalité. Le poulet ou même quand c'est une viande hachée, pas trop grasse, c'est hyper correct. Des oignons, tomates comme garniture, c'est une garniture qui est satisfaisante. Parfois, on propose de rajouter des poivrons, des oignons crus, un petit peu de salade. Donc, sur tout ça, c'est parfait. Les choses qu'il va falloir vérifier, c'est éviter un ajout trop important de fromage. Souvent, il y a du fromage râpé qui est prévu avec. Effectivement, il va falloir faire attention. Et pour les galettes, en réalité, une galette, ça remplace 100 g de féculents et 5 g de matière grasse. Donc, effectivement, il faudrait y aller doucement sur la quantité. Là, si c'est vraiment le repas de la soirée, vous pouvez aller jusqu'à 2. Et effectivement, faites un repas de rattrapage le lendemain et ce sera parfait. Alors, Mamie42, vous nous dites que vous êtes à 1200 calories depuis 9 mois. Est-ce que vous pouvez passer à 1400 calories ? Alors, tout dépend de votre situation, les évolutions de niveau calorique comme ça. C'est quelque chose qu'il est bien de voir directement dans la messagerie diététique avec votre diététicienne personnelle qui vous suit et qui pourra le mieux vous guider sur votre évolution. Donc, n'hésitez pas à bien faire cette demande. Starbuck, dans votre programme, vous avez les féculents le soir. Est-ce que vous pouvez inverser les repas du midi ou du soir ? Oui, tout à fait. Vous me demandez, est-ce qu'il est important qu'il n'y ait pas de féculents le soir hormis les 15 g de pain ? Pas du tout. C'est vraiment l'équilibre sur la journée qui compte. C'est vraiment ça qui est important. Si vous avez vu la vidéo de Jean-Michel sur les aliments et les effets favorables sur l'endormissement, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, les féculents le soir peuvent même être indiqués pour des personnes qui ont des soucis d'endormissement puisque ça peut avoir des effets favorables. Donc, le tout, c'est de suivre la quantité sur la journée. Si vous inversez les repas entiers du midi et du soir, ce n'est pas gênant. Si vous inversez simplement les féculents parce que vous les préférez au déjeuner, ce n'est pas gênant. Le tout, c'est effectivement d'avoir 100 g poids cuit de féculents à un repas et 15 g de pain à l'autre repas uniquement. Alors, Monique, quand on fait un rattrapage avec les trois blancs d'œufs, peut-on les monter en neige avec quelques gouttes de citron et du stebia et les faire cuire au micro-ondes ? Parfaitement, effectivement, Monique, pourquoi pas, c'est une bonne technique. Il me semble même que j'ai déjà vu ça dans votre carnet minceur. Je crois que c'est vous qui aviez fait ça, mais j'ai déjà vu une photo de ça dans un carnet minceur, effectivement, de quelqu'un qui monte les blancs d'œufs en neige et qui les cuit au micro-ondes. Ça fait effectivement plus de volume, donc pourquoi pas, ça me va parfaitement. On a également, nous, dans les galettes de rattrapage, une formule sucrée, effectivement, où les blancs d'œufs en neige sont intégrés dans l'étage avec de la vanille, de la cannelle, quelques gouttes d'édulcorant. C'est peut-être, c'est parfois plus sympa pour varier que de les consommer salés si vous préférez. Dans ce cas-là, vous n'avez que des légumes crus ou cuits sans matière grasse avec. Marie-Paul, peut-on diviser les féculents moitié midi, moitié soir ? Oui, bien sûr, à condition de bien respecter la quantité. Donc, je le rappelle, si vous êtes à 1 400 calories, c'est 100 g poids cuit. Donc, ça veut dire que c'est à peu près 30 g poids sec. 100 g poids cuit, au total, c'est 4 cuillères à soupe. Donc, si vous voulez faire midi ou soir, et soir, pardon, ça ne vous fera que 2 cuillères à soupe par repas uniquement. Donc, attention à bien doser, tout simplement. Maman Kawi, bonjour. Vous n'avez pas de diabète, mais vous avez toujours l'impression d'avoir la bouche sucrée en fin de repas lorsque vous terminez par un fruit. À votre avis, que puis-je faire pour ne plus ressentir cette sensation ? Alors, c'est normal de ressentir la bouche sucrée après le fruit, puisque le fruit est un aliment sucré. Donc, c'est complètement normal. Les signes de diabète, au contraire, ne sont pas une sensation de bouche sucrée. C'est plutôt une sensation, enfin, qui peut être un signe de diabète. Je ne dis pas que si vous avez déjà eu cette sensation, vous êtes nécessairement diabétique. Mais ce qui peut être un signe pour les personnes diabétiques, c'est au contraire une bouche pâteuse associée à une soif excessive. C'est vraiment ça qui peut être parfois un indicateur de diabète. Mais le fait de sentir sa bouche sucrée après le fruit n'est pas du tout anormal et n'est pas du tout un signe de diabète. Par contre, si c'est difficile pour vous de garder cette saveur sucrée dans la bouche et que vous avez l'impression que ça vous génère plus d'envie sucrée par la suite, je vous conseille après de bien boire de l'eau. Pourquoi pas boire ensuite une infusion, un thé ou un café pour ne plus avoir cette saveur sucrée si elle vous gêne en bouche. Mais ce n'est pas du tout un signe de souci de santé. Alors, Jolachki, vous mettez du viande oxe dans vos plats mijotés, est-ce mieux que les cubes or ? Non, ce n'est pas mieux. Je dirais que c'est à peu près équivalent. Ce n'est pas du tout la même recette, mais on peut mettre ces produits-là dans la même catégorie. À savoir que ce n'est pas des produits gras. Par contre, ce sont des produits qui vont être riches en sel. Donc, il faut quand même savoir doser et ne pas arriver à une saveur sucrée trop importante. Et ensuite, en termes de composition, pour la santé, c'est des produits quand même riches en additifs en plus d'être salés. Donc, il ne faudrait pas que ce soit quotidien et savoir un petit peu les doser tout simplement. Gigi, quand vous mettez le nez dans le paquet d'amandes après votre café, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Par quoi vous pourrez remplacer ? Ce serait moins bénéfique ? Alors, les amandes, c'est des graines oléagineuses. Effectivement, c'est des produits qui sont de bonne qualité puisque c'est des graisses de bonne qualité. Mais si vous consommez les amandes en plus de vos repas, les graines oléagineuses sont riches en calories. 15 grammes, vous verrez que ce n'est pas énormément. Ça remplace les 10 grammes de beurre ou de cuillère à café d'huile de la journée. Il ne faut effectivement pas en abuser. Donc, essayez simplement de trouver un produit qui vous contente plus. Si vous choisissez les amandes et que vous avez besoin d'en consommer beaucoup, c'est que ce n'est peut-être pas de ce plaisir-là qui vous manque avec le café. Pourquoi pas remplacer un fruit par 15 grammes de chocolat noir que vous allez déguster tranquillement avec votre café pour que vos papilles soient satisfaites et que vous arriviez un petit peu plus à vous doser. Mais c'est vrai que les amandes, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut déborder. Alors, Monica, 6,5 kg en 7 semaines et demie. Merci, programme génial et bon conseil. Bravo pour ce rythme de perte de poids, Monica. C'est un rythme parfait. Romane, une crêpe sarrasin nature, comment comptabiliser ? Je m'excuse. Une crêpe sarrasin nature, c'est à peu près 100 grammes de féculents. Donc, si vous prenez une crêpe, une galette sarrasin à la place de 100 grammes de féculents, c'est parfait. Ensuite, c'est effectivement les équivalences. Il va falloir les faire pour la garniture. La loup, est-ce que la pesée pendant les règles est obligatoire ? Non, absolument pas. J'ai une servante adorable qui m'apporte un verre d'eau, que vous connaissez bien. Je ne m'en parle pas souvent. Il faut faire attention sur les règles à ne pas trop déborder. Ce déséquilibre hormonal des règles, il est parfois associé à de grosses envies, notamment de grosses envies sucrées. Vous avez plus faim, plus envie de sucre. Donc, il faut apprendre à doser ça, apprendre peut-être à créer des collations intéressantes pendant cette période pour ne pas trop déborder et ne pas générer une vraie reprise de poids. La reprise de poids naturelle sans manger plus, c'est une fausse reprise de poids puisque c'est de la rétention d'eau et à peu près une semaine après les règles, elle va naturellement être éliminée. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est la réelle reprise de poids tout simplement. Alors, Louloute, si vous voulez bien me reposer la question, j'ai juste le début. Vous me dites, quand on fait un jeûne de 16 heures, doit-on ? Et je n'ai pas la suite, là, je n'arrive pas à deviner. Donc, reposez-moi la question entière, j'y réponds de suite. Bébé Grom. Peut-on considérer la salade mâche comme un légume à part entière ? En contrôlant la vinaigrette, évidemment. Donc, potage en entrée, viande, féculents, salade, puis fruits, est-ce ok pour moi ? Effectivement, la salade de mâche, c'est un légume, effectivement. Et dans la mesure où, en plus, vous complétez la portion par un potage, c'est parfait. On considère que c'est bien d'avoir 200-250 grammes minimum de légumes par repas. Donc là, avec un bol de potage et de la salade, c'est impeccable. Sur le repas que vous me proposez, je ne vois ni laitage, ni fromage, par contre. Donc, c'est peut-être quelque chose qui manque sur ce repas. Donc, effectivement, la question, votre question était en lien avec la vidéo de Jean-Michel. Alors, Felby, c'est peut-être moi qui vous ai répondu directement dans les questions diététiques, puisque j'ai déjà eu effectivement la question sur la bière. Effectivement, Jean-Michel parle de la bière qui contient une partie de mélatonine, qui peut aider à l'endormissement. Bien sûr, il ne vous dit pas non plus de consommer de la bière tous les soirs, mais en cas de difficulté d'endormissement, ça peut être un axe de réflexion. Vous avez raison de parler de la bière sans alcool, puisque l'alcool contenu dans la bière contrerait ces effets-là. Donc, pourquoi pas opter pour une bière sans alcool ? Mais dans ce cas-là, elle contient du sucre, elle contient des calories. Une bière, ça remplacera un fruit de la journée, alors que quand on prend une bière alcoolisée, ça remplace un fruit et 30 grammes de pain. Donc, il y a une petite économie calorique, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et j'en profite pour faire un petit rappel. Un petit rappel, je trouve que le rayon bière s'est largement étendu avec des produits à la cerise, à la pêche, à l'ananas, à tout ce que vous voulez. Regardez quand même bien les recettes. Parfois, la bière n'est pas le premier ingrédient. On a des produits qui sont effectivement des bières aromatisées. On a des produits où on lit eau, sucre, jus de fruits et bière. Donc, attention à bien prendre, dans ce cas-là, une bière et pas, limite, un soda sucré à la bière, j'ai envie de dire. Louloute, suite de votre question. Donc, c'est pour le jeûne. Quand on fait un jeûne, doit-on manger ce qui est prévu midi et soir ? Donc, sauter le petit déjeuner, merci. Alors, effectivement, il y a deux façons de faire le jeûne de 16 heures quand vous le mettez en place. Soit en supprimant le petit déjeuner. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous vous hydratez bien, vous buvez bien, pas de jus de fruits, eau, café, thé ou infusion sans sucre à la place du petit déjeuner et vous mangez midi et soir normalement. Ou vous mettez en place le jeûne en sautant le dîner. Et dans ce cas-là, petit déjeuner et déjeuner sont consommés comme prévu. Mais on ne reporte pas, effectivement, les aliments qui ont été du repas supprimé. Vous avez de grosses compulsions alimentaires en dehors des repas. Pas de jus sans envie de sucrer. Du coup, seulement 3 kilos de perdure. Il faut bien revenir vers nous dans la messagerie diétique pour qu'on vous aide à ajuster, Kiki. Dans ce cas-là, quand c'est des grosses choses, vous avez tendance à réduire les repas, les alléger un petit peu pour compenser les grignotages qu'il y a entre les repas. En général, dans ces cas-là, il faut prendre le problème complètement à la base. Et donc, on monte un niveau calorique au-dessus pour que vous soyez plus rassasiés, qu'ils vont permettre un meilleur rassasiement, qu'ils vont permettre une glycémie plus stable. Et donc, déjà, dans un premier temps, moins d'envie sucrée. Déjà, ça va être un premier point. On va, contrairement à ce que vous avez souvent tendance à faire, on va augmenter les calories. Après ça, on va vous proposer de fractionner les prises alimentaires, c'est-à-dire de décaler des aliments en collation pour que ça coupe l'attente entre les menus, mais que ces calories que vous consommez entre les repas soient bien comprises dans le bilan calorique de la journée. Et en rééduquant comme ça, en fractionnant, on va réussir à coller à vos besoins, et les envies de sucre vont passer petit à petit. Les envies de sucre, comme les envies de sel, comme les personnes qui passent en régime sans sel et qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire que ça va vous prendre deux semaines. Peut-être que vous allez avoir vraiment une impression de lutter. On va graduellement diminuer les quantités de sucre consommées. Au départ, ça va vous paraître insurmontable, mais vous allez vous rendre compte, au bout d'une semaine déjà, avec moitié moins de sucre, que vous vous êtes habitué et que vous arrivez à vous satisfaire de ça. Donc, il faut diminuer graduellement. Votre palais va s'habituer et vous allez réussir à rentrer dans une meilleure dynamique. On arrive toujours à se réhabituer et à reprendre un bon fonctionnement en étant patiente. Ensuite, n'oubliez pas, si vous avez besoin de petits plaisirs sucrés, les équivalences plaisir sont là pour ça. Si vous avez besoin de temps en temps de 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit, il faut le prendre. Il ne faut pas hésiter pour éviter ensuite un craquage qui sera complètement démesuré. C'est Sophie, je pense que je vous ai répondu en même temps. Donc, c'est Sophie et Kiki. Je ne sais pas quelle est votre diététicienne dédiée, mais allez bien en messagerie diététique pour le préciser, pour qu'on vous conseille et qu'on a juste les menus. La loup. Trois fruits ou compotes par jour, n'est-ce pas trop ? Non, il est bien prévu trois portions de fruits par jour. Une portion de fruits peut être remplacée par une compote. Donc, c'est à peu près 100 grammes de compote sans sucre ajouté. Trois fruits par jour, c'est une quantité qui est complètement raisonnable et qui rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Elisabeth, pour bien connaître le poids des aliments cuits, le mieux serait de les peser ? Non. Alors, éventuellement, on peut, dans un démarrage de programme, peser certains aliments pour se rendre compte, pour apprendre à visualiser et pour avoir les bonnes quantités à l'œil. Ensuite, une fois que vous avez ces quantités à l'œil, on ne veut pas du tout que vous soyez, vous promiez avec votre balance en permanence et que ça devienne une obsession au gramme près. Donc, au démarrage, pourquoi pas ? Et sinon, vous avez dans les fiches pratiques, une fiche pratique, les bonnes quantités sans peser. Et donc là, on a déjà travaillé pour vous. Vous avez des équivalences en demi-assiette, en volume, en cuillère à soupe, etc., pour vous aider à doser sans peser. Oui, se laver les dents, effectivement, je vous vois en parler. C'est une bonne astuce, effectivement, avec un antifrice un petit peu fort. Quand on a des envies de sucre, vous allez changer le goût dans votre bouche et vous allez également modifier par la suite le goût de tout ce que vous mangeriez. Donc, ça permet de se calmer un petit peu plus vite. Ensuite, je rebondis quand même sur les envies de sucre. Les compléments à base de chrome ont en général de très bons effets. Donc, vous en trouvez en pharmacie soit sous forme de comprimés, soit sous forme d'ampoules, soit ça fait partie de la formule de notre waka poudre, la waka poudre qui est proposée en boutique. Mais les compléments en chrome ont en général des effets assez positifs sur les envies de sucre. Bède Goji, je pense que vous parlez les 10 grammes d'huile, est-ce obligatoire de prendre 6 amandes ? Alors, pour 10 grammes d'huile, vous allez prendre 15 grammes d'amandes à peu près, Nicole. C'est important, oui, de ne pas tomber dans des restrictions de matières grasses. Les matières grasses ne sont pas à bannir. Elles sont importantes pour le fonctionnement de votre corps, de votre organisme. Elles sont limitées dans le programme, mais surtout pas à supprimer. Donc, effectivement, Nicole, si vous ne mettez pas l'huile dans les vinaigrettes, consommez en remplacement 15 grammes d'amandes. C'est parfait. Bébé Grom, vous avez acheté de la crème fraîche, légère, bridée, lisse, semi-épaisse à 18%. Combien puis-je en consommer ? Donc, comptez environ une cuillère à soupe de crème à la place de 5 grammes de matières grasses. Donc, de 5 grammes de beurre du petit-déjeuner, si vous réduisez au petit-déj, ou de la vinaigrette du repas, par exemple. Vous n'aimez pas les laitages, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Alors, dans ce cas-là, Bébé Grom, on a une formule sans laitage qui permet de remplacer les laitages de vaches par des produits végétaux, soit une boisson végétale enrichie en calcium, soit des desserts soja nature, soit sinon, l'équivalence, comme on le propose avec les amandes, les noix, les noisettes, peut se faire aussi. Dans ce cas-là, à la place d'un laitage, c'est 7-8 grammes de noix, de noisettes ou d'amandes non salées. Alors, Lysiane, vous êtes en troisième semaine de stabilisation après un démarrage où vous jouiez avec 300-400 grammes au-dessus. Cela fait 3-4 jours que vous ne reprenez pas. Vous êtes assez contente de vous. Un grand merci à nous tous au beau conseil, aux vidéos de Jean-Michel qui vous apporte beaucoup. Merci, Lysiane, pour ce petit coucou. Je vais dire qu'il peut y avoir en démarrage de stabilisation des petites variations de poids qui ne sont pas du tout anormales. 300-400 grammes au-dessus, c'est hyper raisonnable. Autour de sein, c'est effectivement que le corps est habitué à une nouvelle alimentation équilibrée, surtout pas d'affolement. C'est un travail qui se régule pour vous. Donc, bravo. Les fruits secs, ce sont des fruits qui sont débarrassés d'une pâte. C'est comme si on les concentrait en sucre, on les concentrait en calories. Donc, 30 grammes de fruits secs. Elisabeth, vos séances d'hypnose vous ont fait passer vos envies de carrés de chocolat. Merci, effectivement, pour cet axe de réflexion. Effectivement, les médecines parallèles, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est homéopathie, les séances d'hypnose, l'acupuncture également, peuvent avoir des effets positifs sur des comportements alimentaires, que ce soit pour le sucre ou autre. Donc, n'hésitez pas à avoir recours en cas de besoin. Alors, je lis votre précédente question, votre question suivante. Alors, le sucre yacon, effectivement, c'est tout de même un sucre, on n'est pas du tout sur un édulcorant. Par contre, effectivement, il est bien moins calorique. Donc, on peut à peu près compter 20 grammes à la place d'un demi-fruit de la journée. Ce serait à peu près la quantité à prendre en compte. Merci. Puis-je manger une soupe aux choux et un yaourt le soir ? Alors, pascaline, ce ne serait pas un repas suffisant dans le cadre de notre formule classique. Dans le cadre de la formule classique, il y a une source de protéines, il y a un fruit, etc. Par contre, si c'est quelque chose qui vous convient, on peut vous passer en formule dîner léger. En formule dîner léger, vous aurez de ce fait un petit déjeuner et un déjeuner qui seront plus conséquents, plus copieux et un dîner qui sera sous forme de collation légère le soir et par exemple, un potage et un yaourt, ça rentrera parfaitement dans ce programme. Alors, vous avez une coupure louloute pour les baies de goji. Alors, goji, normalement, c'est Z-G-O-J-I, les baies de goji, à moins que vous me parliez d'un autre produit que je ne connaisse pas. Pour les baies de goji, c'est 25 grammes à la place d'une portion de fruits. À combien de calories correspondent 30 grammes de pain et 100 grammes de féculents ? 30 grammes de pain, c'est à peu près 70 calories et 100 grammes de féculents, c'est à peu près 100 calories. C'est pour ça que l'équivalence de 100 grammes de féculents, c'est 40 grammes de pain. La soupe en semaine 2, quelle quantité ? Un bol vous suffit personnellement ? C'est parfait, un bol à peu près 250-300 millilitres, c'est une portion de soupe, c'est parfait. Non, les bananes séchées, alors, je n'ai plus exactement l'équivalence en tête, mais les bananes séchées, c'est des bananes qui sont en réalité frites et souvent dans l'huile de palme. Donc, je crois qu'on est sur effectivement 10 à 15 grammes et pas 30 grammes comme les autres fruits secs. Déjà, la banane est un fruit qui a tendance à être plus riche, mais là, on a quand même une quantité de matière grasse qui est importante dans ces produits-là. Donc, 10-15 grammes à la place d'un fruit, ça serait la bonne quantité. Maïté qui dit merci pour ce super programme car depuis que vous êtes passé à 1400 calories par jour et la collation le soir est large pour le soir, donc a priori, ça vous convient bien, c'est parfait. Et donc, je répète effectivement, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous dans la messagerie diététique. pour vous aider à trouver le programme adapté. On démarre le programme, on vous conseille, mais on évolue aussi en fonction de vous, en fonction de votre ressenti. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour un échange et on prendra toujours en compte votre point de vue. Vous n'appréciez pas les jus végétaux non plus ou tout ce qui est à base de soja. Vous prenez note pour les amandes noix noisettes, vous trouvez ça dans les équivalences. Alors, dans les équivalences, je ne sais pas si c'est une équivalence qui est précisée, mais moi, je vous la précise. Donc, à la place d'un laitage 0%, vous pouvez prendre 7 à 8 grammes de noix noisettes ou amandes non sucrées, non salées. Ah, c'est moi votre diète, c'est Sophie. Alors, contactez-moi, dites-moi que c'est suite à la consultation de groupe et j'ajusterai tout ça pour vous aider au sujet j'ai envie de sucre. Alors oui, Felby, je suis désolée, les rondelles de banane, je vous apprends une mauvaise nouvelle mais effectivement, bah tenez, comme là, je ne vois pas encore d'autres questions, je vais vous dire en fait ce que ça donne. Je vais vous lire, vous allez voir un petit exemple, par exemple, pour un produit, un petit exemple de liste des ingrédients pour les bananes séchées. Alors, je vous les trouve tout de suite. Alors, voilà, c'est banane en rondelle, donc ça s'appelle aussi parfois chips de banane, donc ça veut tout dire. Moi, j'ai comme ingrédient pour ce produit-là, banane 55%, donc un peu plus de la moitié de banane, huile de coco, sucre, arôme. Donc, voilà comment ça se compose et on arrive à 525 calories pour 100 grammes, dont 30% de matière grasse à peu près. Donc, c'est vraiment un produit, je vous ai dit 15 grammes, je vais voir si je ne me suis pas trompée. Donc, 15 grammes à la place d'une portion de fruits ou limite 15 grammes à la place d'une portion de matière grasse, ça serait impeccable. Alors, Perle rare, quel joli pseudo. Peut-on manger la soupe à volonté le soir sachant qu'elle est faite maison, sans féculents, sans matière grasse, juste courgettes, carottes, navets, poireaux et céleri branche ? Impeccable pour moi, effectivement, à volonté. À volonté, par contre, il ne faut pas que votre repas ne soit que de la soupe, ça veut dire que ça ne doit pas aller à l'encontre d'un repas équilibré, bien sûr. Nicole, depuis votre problème de santé, vous n'arrivez pas à prendre le repas du soir, vous prenez un laitage et une pomme. Demandez-nous bien, Nicole, de vous passer en formule dîner léger. Dans ce cas-là, vous aurez une collation du soir, quitte à la fractionner, ça veut dire à prendre une partie dans l'après-midi et ne prendre qu'un laitage et un fruit le soir, pourquoi pas ? Mais demandez-nous à bien vous passer en formule dîner léger qui vous conviendra certainement mieux. Vous ne perdez plus de poids, effectivement, je sais bien, on a l'habitude de vous avoir avec nous. Jean-Michel vous l'a redit lundi, il y a des périodes dans la vie qui sont moins propices à une perte de poids et je pense que c'est ce que vous rencontrez actuellement avec une période où vous êtes halité. Donc, quand on est halité, on a aussi en général les traitements médicaux, les médicaments qui vont jouer en notre défaveur pour la perte de poids. Du moment que vous ne reprenez pas de poids de façon importante, Nicole, c'est gagné. Si vous passez cette période d'alitement sans avoir une reprise de poids importante, vous aurez déjà un beau résultat. Le résultat sera positif. Et ensuite, il sera toujours temps de relancer les choses. Donc, vraiment restez motivés et positifs puisque je pense quand même que vous êtes dans une bonne dynamique par rapport à votre poids même s'il n'y a pas de chute de poids actuellement. Alors, vous ne me parlez pas des chips de bananes, donc celles qui sont entières et molles. Dans ce cas-là, je n'ai pas de valeur calorique. Mais on doit peut-être pouvoir en prendre un petit peu plus que 15 grammes, mais à mon avis, pas plus que 20-25 puisque ça reste une concentration en sucre, une concentration en calories d'une banane. Donc, à mon avis, 20-25 grammes, on est max. Bébé Grom, que faut-il faire pour que je sois votre diététicienne dédiée ? Eh bien, vous pouvez simplement en faire la demande. Donc, ça vaut pour toutes les diététiciennes. Si vous souhaitez faire un changement de diététicienne, sachez que ce n'est pas quelque chose qui nous vexe. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé à ce qu'on change de diététicienne. On peut avoir envie de changer tout simplement au bout d'un moment. On peut avoir un feeling meilleur avec l'une ou l'autre. Donc, dans ce cas-là, dans la messagerie diététique, vous vous adressez à nous en disant que vous souhaitez changer de diététicienne et on vous souhaite tout simplement, on vous demande tout simplement le changement et on passe le relais à notre collègue. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie un problème pour nous. Pivoine rose. Alors, ok. Gigi. Grignoter des bâtonnettes surimi, c'est bien ou pas ? C'est mieux que du fromage ? Vous cherchez toutes les solutions. Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, Gigi. Ni l'un ni l'autre n'est dénué de calories. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose à grignoter parce que pour moi, grignoter, ça veut dire je picore, je picore, je picore. Au final, je n'ai pas de bon assasiement et je suis incapable d'évaluer la quantité que j'ai consommée. Donc, dans les deux cas, que ce soit fromage et surimi, on oublie en grignotage. Et pour ce qui est des bâtons de surimi, en termes de qualité, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, vous verrez bien qu'on en met quand même de moins en moins et le moins possible dans les menus. Donc, on évite l'un comme l'autre. Par contre, si ce que vous avez besoin, c'est d'avoir des choses à grignoter et des choses salées, allez plutôt sur des bâtonnets crudités quitte à faire une sauce fromage blanc, citronné, des cornichons. En général, on ne mange pas un bocal. On évite saturé par le côté vinaigré et salé. Et en termes de calories, ça ne pèsera pas bien lourd. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de salé, comme je le ressens là, aller vers des cornichons. Alors, Corinne, vous commencez votre programme lundi. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, bienvenue et on est ravis de vous avoir en consultation avant ce démarrage. Est-ce que vous pouvez prendre tous les aliments salés de la journée et tout cuisiner et diviser par deux ? Alors là, ça va vous faire un sacré gloubi-boulga pour faire une référence à un dessin animé. Si vous voulez... pour ces belles habitudes reprises, effectivement, on est là aussi pour ça, pour vous réapprendre à mieux manger. Un kilo, Nicole, ce n'est pas la cata. Donc, je comprends que ça soit difficile parce que moralement, être à l'idée, ce n'est pas facile. On a l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir bouger. Et en plus, vous avez cette problématique de poids. Par contre, un kilo, ce n'est pas catastrophique du tout. Nous, on est diététicienne, ça nous arrive à toutes d'avoir repris un kilo. Donc, pourtant, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut surtout pas vous inquiéter. On se déstresse dans cette période et je suis persuadée que vous réussirez à bien reprendre. Mais détendez-vous, ne vous affamez pas, ne vous stressez pas trop et restez dans une dynamique la plus positive possible. Détendez-vous par rapport au poids pour que vous n'ayez pas l'impression de tourner dans un cercle vicieux où tout va mal. Il faut aussi savoir voir le positif. Donc, allez-y tranquillement. Trouvez-vous aussi des activités que vous pouvez faire à l'IT mais qui vous évadent un peu l'esprit et vous verrez que ça vous fera aussi du bien de vous détendre et ça ne vous fera pas reprendre plus de poids. Alors, Perle rare, vous avez oublié de nous demander pour les fruits. Vous êtes à 1200 calories donc deux fruits. Vous aimeriez bien en manger un troisième. Est-ce que ça ralentirait la perte de poids ? Effectivement, dans la formule à 1200 calories, on est sur deux portions de fruits par jour. Si vous en preniez un troisième, vous vous rapprocheriez de 1300 calories par jour. Donc, c'est un choix mais forcément, ça ferait une petite différence calorique. Je suis dur, bah oui, je suis désolée mais sur Imi, comme fromage, je vous ai donné une alternative. Vous pouvez faire des nouvelles l'année prochaine ou vous donneriez des nouvelles à Isabelle déjà téléphonique. L'après-midi, vous avez un rendez-vous à acupuncture, obligé de nous quitter. Eh bien, parfait pour le rendez-vous à acupuncture. N'hésitez pas, effectivement, pour tous ceux qui ont des envies de sucre, des problèmes de stress, etc., à aller vers ce type de moments qui sont aussi des moments privilégiés pour vous. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas à l'efficacité, c'est simplement prendre du temps pour soi et un vrai moment de détente pour vous toute seule. Donc, faites-le. Alors, bébé Grom, ça vous aidera beaucoup. Eh bien, parfait, n'hésitez pas, effectivement, c'est vrai que vous voyez de façon plus privilégiée, Isabelle ou moi-même en webinaire, Delphine le mardi, donc n'hésitez pas, effectivement. Alors, Starbucks, vous me gardez. Eh bien, parfait, je vous garde aussi. Anouk, alors est-ce que faire attention à la charge glycémique des aliments peut être utile à la perte de poids. Ça peut, effectivement, avoir une utilité, mais ce n'est pas la seule chose où on est vraiment sur l'équilibre alimentaire. Surveiller la charge glycémique, surveiller les index glycémiques des aliments, nécessairement, ça va aider à avoir un repas IG bas, mais en ayant déjà un repas équilibré, il faut savoir qu'il n'y a pas que la sélection des aliments qui jouent sur l'index glycémique, mais la forme, la façon dont ils sont consommés, coupés plus ou moins petits, plus ou moins cuits et la façon dont ils vont être mangés, donc l'ordre dans le repas, la composition du repas, si le repas, par exemple, est plus riche en fibres ou plus riche en matières grasses, la glycémie va monter plus lentement. Donc, il faut vraiment voir tout ça dans un équilibre général et pas forcément de façon isolée, même si c'est quelque chose de tout à fait intéressant, bien sûr. Alors, c'est l'ouze, vous avez à nouveau craqué, vous avez mangé plus, repris 2 kilos, vous n'arrivez plus à lâcher le sucre, sucré, biscuits, galettes de sucre. Alors, j'en parlais effectivement déjà en début de webinaire, j'en parlais en début de webinaire et effectivement, les envies de sucre, il faut savoir reprendre un niveau calorique plus important. Quand on a eu une perte, quand on a eu une reprise de poids et des craquages sucrés, il faut à l'inverse reprendre un niveau calorique plus important, ne pas bouder le pain et les féculents pour déjà être suffisamment rassasiés. Ensuite, quand il y a un paramètre émotionnel, il faut apprendre à le gérer, ça va vous prendre du temps et il faut apprendre à gérer ce paramètre émotionnel. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure des compléments en chrome en plus des médecines parallèles qui peuvent vous aider à gérer ces émotions et le fait de ne pas se partir toujours sur le sucre comme compensation. N'hésitez pas à le dire dans les valeurs diététiques, je suis là, dans la messagerie diététique, on est là pour vous répondre. Corine, n'hésitez pas, vous me dites que vous n'avez pas eu la réponse. D'accord. Effectivement, j'ai bien répondu pourtant à cette question. Je vous disais que mélanger tous les aliments salés de la journée et diviser les quantités à deux en termes de plaisir gustatif, je ne suis pas sûre que l'on soit dans quelque chose d'intéressant. vous allez de ce fait tout mélanger, vous vous retrouvez peut-être avec de la viande, du poisson, différents légumes, des féculents, ça va vous faire un espèce de poté mélangé et pas terrible en termes de goût. Donc non, apprenez à recomposer de bons repas, une entrée, un plat, un dessert. Si un jour vous ne faites pas d'entrée et que vous prenez un peu plus de légumes, ce n'est pas grave, mais il faut apprendre à cuisiner, apprendre à découvrir de nouvelles saveurs et à prendre du soin à son alimentation, manger avec soin, composer ses repas avec soin et pas se faire un espace de mélange en se disant que ça, c'est fait. Alors, bonne bibliothèque, Pinson. Hop ! Gaïaouf, bonjour ! Vous attendez que la motivation revienne ? Vous avez dû faire face à une sorte de lassitude due à la perte successive d'amis très chères ? On comprend. Vous pensez recommencer votre programme comme au départ, vous avez échoué votre stabilisation à 1 600 calories ? Vous restez branché sur les webinaires avant de vous décider enfin. Yaïaouf, c'est très bien. Déjà, si vous continuez à venir nous voir dans les consultations, c'est que la motivation au fond de vous, elle est là. Je pense que ce que vous cherchez, c'est surtout le bon moment pour reprendre. Vous avez vécu une période difficile, vous avez eu raison aussi de lever un petit peu le pied, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Mais ensuite, quand vous aurez cette envie, quand vous sentirez que c'est le bon moment de commencer à reprendre soin de vous, revenez vers nous et on sera là pour vous accompagner, pour vous aider à redémarrer dans les meilleures conditions. Alors, Pascaline, combien de temps allez-vous mettre pour perdre 60 kilos ? Je ne vais pas vous donner une durée particulière pour perdre 60 kilos. Par contre, je peux vous dire d'aller voir dans les témoignages, vous allez voir que ça va vous stimuler, c'est une perte de poids qu'il faut envisager sur la durée. Ça veut dire qu'il faut revoir votre alimentation, la rééquilibrer sur la durée en profondeur. Vouloir aller trop vite, ça serait vraiment risquer ensuite des craquages et risquer des reprises de poids. On ne veut surtout pas de ça dans le programme. Donc, on va aborder cette prise de poids en douceur. N'hésitez pas à vous mettre des objectifs intermédiaires. Quand on voit moins 60 kilos, on a l'impression que la réussite est très loin. Donc, pourquoi pas se mettre un premier objectif, ne plus être en obésité, descendre en dessous d'un objectif de 35 ou d'un IMC de 30 ou de 35 ou pourquoi pas premier objectif moins 30 kilos. Donc, il faut y aller par étapes, prendre son temps et ensuite, on le dit, 2 à 4 kilos par mois, c'est le bon rythme de perte de poids. Souvent, sur les pertes de poids importantes, vous allez au démarrage perdre un petit peu plus vite, mais ça se régulera par la suite. Donc, surtout, rester vraiment motivé et nous, on est là pour vous accompagner. Alors, j'ai Miss Nagnus qui dit qu'il lui a fallu un an pour perdre 30 kilos sans souffrance et frustration. Il faut savoir se dire qu'il faut du temps. Vous avez encore 15 kilos à perdre. Bon courage. Merci pour ce témoignage et merci effectivement pour votre sagesse de dire qu'il faut se laisser effectivement du temps. En stabilisation, Felby, vous ne trouvez pas de yaourt à 20% car vous gardez ce... Alors non, effectivement, on passe des 1600 calories, Felby, sur des laitages de lait demi-écrémé, donc c'est autour de 3-4% de matière grasse, que ce soit pour les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, autour de 3-4% de matière grasse. Si vous restez sur du 0%, ajoutez 10 grammes, excusez-moi, de matière grasse sur la journée. Afin de compenser cette matière grasse que vous n'aurez pas dans les laitages. Comment consommer les feuilles de brocoli ? Alors j'avoue que c'est une partie que je n'ai jamais utilisée. Quand même, c'est une partie assez extérieure. Je vous conseillerais surtout de bien la laver, de bien la rincer et pourquoi pas les cuir vapeur. Attention à la grosse côte quand même. Pour moi, la côte des brocolis, des feuilles de brocoli me semble assez grosse. Donc peut-être un petit peu fendre au niveau de la côte pour que ça cuise et que ça attendrisse un petit peu à la cuisson. Pourquoi pas en potage ? Les comptabiliser, c'est complètement à volonté. C'est un légume qui sera peu calorique. Feuilles de bourrache ? Oui, c'est Sophie. On peut consommer des feuilles de bourrache. Pascaline, dans deux ans, oui, ça me semble un bel objectif. 60 kilos sur deux ans, on peut tout à fait envisager cette réussite-là et bravo, je vois que vous êtes dans cette idée aussi d'envisager les choses sur la durée et je vous en félicite. Momo qui nous dit que depuis que vous avez commencé le régime, votre mari est très content car vous cuisinez à nouveau. Merci Momo pour ce témoignage et bravo. Eh bien, écoutez, je vais tous et tous vous souhaiter une bonne fin de journée. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre participation, pour toutes vos questions et vous retrouvez Isabelle. Isabelle qui sera là demain. Elle est en face de moi aujourd'hui et je suis sûre qu'elle a très envie de venir vous faire un petit coucou. Elle sera en forme demain pour vous retrouver. Donc, réservez bien toutes vos questions à Isabelle. Voilà, on est toutes les deux ensemble de diète pour le prix d'une aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Delphine est là aussi. On va même aller. Je me décale. Delphine est là également aujourd'hui. Donc, un petit coucou de toute l'équipe diète réunie. On a Lisa également mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite surtout une très belle après-midi. à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada